Guitare Vlog Guitare Vlog Donc j'avais envie de jouer moi aussi Et je vois qu'il y a souvent des questions qui reviennent Par rapport à En fait au progrès tout simplement Comment progresser Je stagne machin truc Moi je dirais que En fait beaucoup de gens Je remarque beaucoup de gens de l'audience Enfin de vous en fait des gens qui suivent le vlog Vous faites des covers etc Sur Sur vos chaînes Youtube Donc je trouve ça génial mais en fait Dans la majorité des cas je vais être franc avec vous C'est loin Enfin c'est pas parfait quoi Voilà donc j'ai vu Certaines covers par exemple Là il n'y a pas longtemps je ne veux pas citer de noms Parce que c'est quand même génial Tout le monde a un bon niveau Il n'y a pas tortillé quoi Mais en tout cas Quand on fait une cover Qu'on fasse du jazz Qu'on fasse du rock Qu'on fasse Je parle plus de guitare solo D'improvisation Si vous faites des covers de Bethany Notamment il y en a certains par contre Qui font des super covers J'ai vu des covers de jazz et tout Mais dans une majorité J'en ai vu des très bien Et dans une majorité des cas Je trouve qu'elles laissent des fois un peu Elles ne sont pas précises dans le sens Où en fait Quand on transcrit Et j'ai compris ça Au bout de longtemps Enfin quand j'ai beaucoup transcrit Il m'est arrivé vraiment pendant quelques années De transcrire De faire que ça pratiquement De ne bosser Finalement je bossais beaucoup moins l'impro etc Et je bossais plus sur les transcriptions de De solo Que ce soit de pianiste J'ai surtout relevé Bon beaucoup de jopas quand même A une époque Mais à l'époque au début Si vous voulez Donc en fait j'ai pas eu J'en ai pas retiré Parce qu'il manquait de maturité dans ma pratique C'est là où je veux en venir dans la vidéo Donc au début J'ai relevé beaucoup de guitaristes Donc Billy Bean Pas très connu pour les jazz-eux Mais Pour les jazz-man Mais J'ai relevé beaucoup de Schofield Beaucoup 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 de Schofield Beaucoup de Metny Beaucoup de Pat Martineau En guitariste Joe Pass aussi Guilla d'Excelman Alors Guilla d'Excelman Je l'ai relevé plus tard Mais lui j'ai vraiment 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 Beaucoup relevé De plan de J'ai relevé le premier album Split Life Pratiquement en entier Sauf deux ou trois morceaux Que j'ai pas relevé Et après j'ai relevé Beaucoup de saxophonistes De trompettistes Beaucoup plus de trompettistes Beaucoup de sax-ténor En fait De trompettistes Et Et de pianistes Voilà Et j'ai écouté Beaucoup Beaucoup de pianistes D'ailleurs à ce propos Il n'y a pas si longtemps Dans le Walkman Pour aller faire les courses Je me suis mis Brad Meldo Les gars Allez écouter ce gars C'est C'est vraiment Mon musicien préféré Donc Brad Meldo C'est un pianiste C'est pour moi Le plus grand musicien Actuel Mais je lui avais prévu De toute façon Faire une vidéo Sur lui Parce que je suis tellement fan Que Enfin bon bref Il me touche vraiment Et me fait résonner Ce gars Quand j'écoute sa musique Ça me fait Tout m'interpelle La moindre note Donc Quand vous transcrivez En fait Des solos Que ce soit De Slash De Steve Vai De Satriani De Van Halen De Miles Davis De Charlie Parker Ou de Coltrane Faites pas le boulot à moitié C'est à dire Une fois que vous l'avez joué Une fois Le boulot commence Voilà Je pense que J'en disais Justement J'en parlais de ça Avec un élève Et c'est vrai Que le boulot Est long Et que finalement Pour retirer l'essence D'une transcription Si on veut retirer Là où ça paye vraiment La transcription Donc en relevé d'oreille Avec les tablatures Si vous avez Moi je vous dis Essayez de le faire d'oreille Même si vous avez du mal Parce que vous trouvez Que vous n'avez pas Une bonne oreille De toute façon L'oreille va se développer L'oreille C'est ni plus ni moins Que des stimulations Des stimulations De parties du cerveau C'est une habitude L'oreille par exemple A l'époque où je transcrivais Vraiment toute la journée Mon oreille était Beaucoup plus développée Par exemple Qu'aujourd'hui Même que je transcrive Beaucoup moins Il m'arrive de transcrire Il me reste bien sûr Des trucs Mais après C'est un entraînement L'oreille Si vous voulez D'ailleurs je prépare Une série de vidéos A ce sujet En fait Pour qu'on bosse Lear training ensemble Ce que je veux dire C'est que Lorsque vous avez Vous relevez Par exemple Vous relevez un solo Admettons vous relevez Un solo entier Un solo de Miles Davis Par exemple Si vous faites du jazz C'est plus facile Le moment où vous jouez En même temps que le CD C'est le début du truc C'est le début du travail En fait Parce que si jamais Vous voulez en retirer Toutes les 100 C'est 100% Si jamais vous jouez Une fois Parce que je vous le dis Parce que ça m'est arrivé J'ai fait l'erreur moi Donc de faire ça Si jamais vous relevez Le solo de Miles Davis Le solo Et que vous le jouez Et qu'une fois Que vous le savez Le jouer Vous arrêtez C'est fini Vous passez pas à la caisse Votre travail A payer à 10% Alors vous allez me dire Si vous faites ça Sur 10 ans Ça payera bien 10% par 10% Mais si jamais Vous voulez en obtenir Les 100% Je pense Que déjà Il y a Le truc du mimétisme Comme par exemple N'oubliez pas La musique C'est un langage Et quand par exemple Je vois aux enfants On leur apprend à parler Ils font par exemple Des erreurs A les gens Au lieu de dire Aux gens Et on leur répète Non c'est aux gens J'ai allé Faire du vélo Non je suis allé Faire du vélo Et c'est à force De leur répéter Si vous voulez Qu'on leur En fait on leur Ancre le langage Donc en articulant bien Etc Enfin je vous dis ça Parce que je suis en plein dedans Moi ma fille a 5 ans Et mon fils En a 7 mois Donc La musique C'est un langage N'oubliez pas Que ce soit une improvisation Que ce soit une composition Peu importe La musique c'est un langage Et vous devez Je pense que Pour l'ancrer Il faut que vous le répétiez Des centaines de fois Je vous explique A un moment donné J'ai relevé Et j'ai compris ça Sur ce solo là J'ai relevé un morceau C'était le solo De Sony Rollins De Airjin La take 2 Je crois Sur l'album Back's groove Voilà la take 2 Il me semble La take 2 Non c'était Bonne up for me Que j'avais relevé Enfin bon bref J'avais relevé Le solo d'Airjin De Sony Rollins Et Et donc Bon bah j'ai relevé le solo Et puis finalement Je trouvais le solo Énormissime A l'écoute Et Et après une fois Que je l'ai transcrit Parce que je faisais quand même Le boulot de l'écrire En même temps Notamment en pense bête Pour pas avoir A tout apprendre d'un coup Donc je faisais Au fur et à mesure Je relevais J'écrivais Et puis je m'entraînais A jouer Pour trouver les bons doigts Enfin du moins Les toités les plus pratiques Vis-à-vis du sax ténor Etc Et puis aussi Pour bien me cadrer Vis-à-vis de la grille Donc ça Ça vous fait faire des progrès Au niveau du repère Du repérage de l'espace Par rapport aux phrases Et ça c'est très important Et Enfin Là où j'ai beaucoup progressé Aussi c'est en donnant des cours Parce que j'ai transcrit Je vous dis Des centaines de solos Parce qu'à chaque fois Que je trouvais une partition Sur internet Je trouvais que c'était faux C'était mal écrit Ou c'était pas Les bons doigtés Ou etc Donc pour les élèves En fait je retranscrivais Sur Guitar Pro J'ai retranscrit Des centaines de partitions Je les ai toujours là Je vous assure Que ça Ça m'a vraiment fait progresser Donc Quand il y a Quand vous relevez le solo Mais jouez-le Mais à outrance Si vous voulez Je vais même vous dire Un truc Une comparaison Vous voyez par exemple Dans les trucs intégristes Excusez-moi de prendre cet exemple Mais c'est parce que Ça m'a vachement interpellé Je les voyais Je les voyais Il y a des vidéos Où on voit des intégristes Qui lisent le Coran En faisant Et qu'ils répètent Qu'ils répètent En faisant des mouvements Comme ça Et qu'ils répètent 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 Et bien là c'est pareil Il faut que Je sais pas si c'est C'est correct De prendre cet exemple là Excusez-moi Mais j'ai pas trouvé mieux Le fait de répéter 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 Mais pas une fois 15 fois Mais 1000 fois Répéter 1000 fois Un solo d'une minute C'est Ça prend des heures En gros ça fait 15 heures Voilà Répéter 1000 fois un solo Donc j'exagère Mais pendant 10 heures Répétez-le le solo Voilà Répétez-le par dessus le CD Vous vous calez le CD Sur Cubase Ou quoi Avec le Repeat Voilà Vous prenez 4 mesures avant Pour vraiment sentir Le groove rentrer du truc Et vous répétez Et vous allez Et ce qui s'est passé Quand je répétais Ce solo de Sony Rollins C'est que Il y a une phase Donc on joue On s'amuse Moi en tout cas Ça m'amusait Et Une deuxième phase Où on commence La saturation à venir C'est-à-dire On en a marre D'entendre le truc On en a marre de jouer On pense à autre chose On a Enfin bon bref Ça commence à devenir Un peu pénible Et là Passé ce stade De la saturation On commence à rentrer Dans un truc Une transe Je vous parle souvent De la transe Dans les vidéos Etc Et c'est le cas Quand il se passe ça Quand vous faites Vous jouer Limite Limite vous jouer seul C'est votre corps Qui ressent seul le truc A force Au bout de quelques heures Parce que je vous dis ça Parce que je me suis amusé A le faire Enfin je me suis amusé Des fois vous allez dire Qu'il est complètement Jetarbé celui-là Mais Je me suis amusé à le faire Donc du coup En plus En faisant des trucs comme ça Des fois En mal travaillant Je me suis mis Des défauts aussi Attention voilà C'est pour ça Qu'il faut faire attention A tous les paramètres Mais dans le cadre Du mimétisme Si vous voulez Il y a ce truc De passer la saturation Après on commence A ancrer les choses Et on commence A rentrer dans le truc Voilà Et là Ca paye Je vous assure Je l'ai senti Mais le lendemain Que ça avait payé En concert Même mes potes M'ont dit Ils sont venus me voir Et m'ont dit Punaise mais Punaise mais Qu'est-ce que t'as fait D'un coup là J'ai tapé des chorus De folie Voilà Donc parce que En fait j'étais rentré Dans ce mimétisme la veille Et que Sans le savoir On chope tout L'essence Mais la milliseconde Parce qu'à force On se cale vraiment Puisqu'il y a un travail D'oreille D'écoute De réception Et après D'expression C'est à dire que Vous vous allez Rejouer par dessus Donc vous A force vous vous calez Inconsciemment Et vous réfléchissez même plus Et donc là On ancre des phrases Des combinaisons de phrases Etc Donc si jamais Quand je vais faire Les trucs que je prévois De faire Sur des transcriptions C'est ce que je vais faire Clairement Je vais me poser Plusieurs heures 4-5 heures Je sais que j'ai 4 heures Ou 5 heures à bosser Je fais le même truc Pendant 4 heures 5 heures Et là je vous garantis Vous passez à la caisse Déjà une première fois Vous payez Au lieu de prendre 10% du matos Enfin 10% de la paye Entre guillemets Puisque Quand on travaille On attend qu'il y ait Une paye en retour Si je puis me permettre Déjà là Vous prenez Une première paye De au moins Pratiquement la moitié Elle est là D'accord Dans le mimétisme Absolue A force N'oubliez pas C'est un langage C'est en répétant 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 Tout le temps Tout le temps Tout le temps Les choses Que ça finit par rentrer Ok Après deuxième étape Je vous dirais Donc si vous ne l'avez pas fait De l'écrire le truc Parce qu'en fait De l'écrire Ça vous donne déjà La vision totale Du truc Matérialisée Voilà C'est à dire Les phrases Elles partent de tel Endroit de la mesure Elles partent de telle mesure Ça vous permet De mieux analyser Et comprendre Ce qui se passe Par rapport aux accords Que ce soit une pop song Comme Sweet Child O' Mine Que ce soit Blue Train De Coltrane Etc Etc Voilà Ça vous permet De voir ce qui se passe Dans l'espace Voilà De retranscrire Et troisième étape Qui est la plus Je pense pénible Et la plus Mais la plus Sérieuse D'accord C'est à dire Vous prenez les phrases Et vous changez les doigts Et comme je vous le montre Des fois dans les vidéos Vous faites plusieurs doigtés Vous faites Vous faites Tous les doigtés Possible et imaginable D'accord Et vous transposez Dans les douze tonalités Régulièrement Et je vous garantis Que si vous faites ça C'est sûr et certain Que ça va payer Pas un peu Mais énormément 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 Et c'est que là Là votre parcours de progression S'il était comme ça En pente douce Là d'un coup Il va faire ça Il va faire des paliers D'un coup Parce que c'est vraiment Je vous dis Ça paye Que ce soit Quand j'étais adolescent J'ai fait ça Sans le savoir Si vous voulez Parce que j'ai J'ai énormément Retranscrit De Steve Vai Et de Dream Theater Quand j'étais adolescent Voilà J'ai vraiment passé Des journées Des Extrimes aussi Beaucoup Guns N' Roses Moins Mais Parce que J'avais pas le niveau Quand j'écoutais Guns N' Roses Parce que J'étais quand même Assez petit Mais j'essayais déjà De repiquer des trucs D'oreilles Et beaucoup Les Zeppelins aussi A une époque Enfin J'essayais J'étais loin D'avoir le niveau De jouer ça Quand j'essayais De le faire Mais Mais Steve Vai Par exemple C'est vraiment Steve Vai C'était un déclencheur Chez moi Le jour où j'ai entendu Steve Vai Si vous voulez Je peux vous même Vous raconter l'histoire J'ai déjà vu Vous la raconter Parce que Je radote J'étais J'allais souvent Régulièrement Tous les samedis J'allais dans un marchand De CD d'occas Je faisais de la guitare Mais ça me plaisait Bon J'aimais la musique J'avais souvent le Walkman Mais J'étais pas un grand Je pratiquais pas énormément Et je traînais En fait A Toulon Donc Il y avait un marchand De CD d'occas Qui s'appelait Le bateau ivre A l'époque Voilà Et donc Tous les samedis Moi j'allais traîner là-bas Parce que Des gens pouvaient écouter Le mec Il était sympa Il me faisait Il me faisait écouter Il me faisait Tiens écoute ça Grâce à lui J'ai notamment connu Ozzy Osbourne Avec No Mortiers Qui a été pareil Une belle bave dans la gueule Avec Zach Wild Donc c'est mon album De Ozzy Préféré Avec Zach Wild Il y a que des Des tueries de chansons Enfin voilà Et un jour Je vois Je suis intrigué Par la pochette De cet album Vous voyez Là des fois C'est pour ça Qu'elle est là D'ailleurs c'est un ami A moi qui me l'a donné Je me suis dit Que c'était un signe Quand il m'a apporté ça Parce qu'il avait Il avait chopé à la FNAC En fait La pochette Passion and Warfare Et en fait J'ai entendu Steve Vai Il m'a dit Non la pochette La pochette m'a intrigué La pochette m'a intrigué Et là je lui demandais D'écouter Et là j'écoute ça J'ai pris Je me souviens Je me souviens Ça a été Mais Ça m'a fait vraiment un choc D'entendre J'ai Liberty L'intro du morceau L'intro de l'album Et après Erotic Nightmares Et là j'ai fait Mais qu'est-ce que c'est quoi Troisième morceau The Animals The Riddle Et là Je commençais à entendre Le début de For The Love Of God J'ai dit Oh fin des pieds Mais qu'est-ce que c'est ce truc Et tout De suite j'ai acheté Je suis rentré chez moi J'ai dit Mais c'est ça que je veux faire Voilà Tenez regardez Je mens pas J'ai des frissons De vous en parler C'est ça que je veux faire C'est ça Et après du coup Sex and Religion Et là je Pareil Que c'est Qu'est-ce qui se passe quoi Ça m'a fait l'effet D'un gars qui va à la messe Et qui entend Sur un orgue liturgique Une oeuvre de Bach D'accord Au 18ème siècle Je vous le dis Au 17ème siècle Pardon excusez-moi Voilà Ça m'a fait cet effet là Après Sex and Religion Avec David Tausend Je m'en souviens Qu'est-ce que c'est Que c'était monstrueux Dans le Dans la continuité Après il y a eu Alien Love Secret Et alors là Mais pareil J'entends Juice Et tout A chaque fois Que j'écoutais Steve Eye Et là Ce jour là Je me suis dit Je veux faire ça Je veux faire ça J'ai arrêté De sortir J'ai arrêté Ma vie sociale J'ai dit Je veux faire ça J'ai Voilà Même ma mère Pour vous dire Bon elle regarde pas le vlog Je sais que mon père Il regarde de temps en temps Mais Ma mère me dit Mais tu sais Sébastien Les gens de ton âge Il faut qu'ils sortent Qu'ils rencontrent des gens Et moi J'en avais rien à cirer Moi j'attendais que ça Le week-end Et les vacances Pour pouvoir pratiquer Quand même malade Bah c'était Je regrette pas Je me suis bien marré Après j'avais des copains En rapport avec ce milieu là Où il y avait beaucoup d'échanges Beaucoup plus Aujourd'hui humainement Ah tiens regarde ce plan Ah tiens j'ai chopé ça Tiens j'ai relevé ce plan là Mais t'es sûr qu'il fait comme ça Enfin il y avait une émulation Autre avec les copains Qui prenaient les cours Au même endroit que moi Donc si vous regardez Je pense pas que vous regardez Peut-être que Flo Toi Florent tu regardes Florian je pense pas qu'il regarde Julien je sais pas Si tu regarderas encore Ou Fabien non plus Mais en tout cas A cette époque là Il y avait une émulation Autour de ça Et Enfin c'était C'était bon art quoi Voilà et donc j'ai passé Énormément 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 de temps A relever du Steve Vai A retranscrire Et Et à essayer de réutiliser Voilà De réutiliser direct Les Les trucs Donc j'ai eu ce Si vous voulez ce Parce que j'avais envie De m'approprier les choses J'avais envie que ça m'appartienne Quelque part Et pas juste jouer J'étais déjà Pas mal dans l'impro Mais je travaillais pas De l'impro de la même façon Parce que j'écoutais pas Du jour de jazz Et Et tout ça pour vous dire Que voilà C'est Si jamais vous relevez Un solo ou quoi Je vous dis Entraînez vous Si vous voulez Passez à la caisse Du paiement D'accord Chose que par exemple Sur les J'ai dû relever Je sais pas combien De dizaines de solos Mais j'ai peut être J'ai pas dû être Bien payé A la hauteur De ce que j'ai travaillé Parce que je suis pas Allé assez loin Dans les relevés Voilà Alors ce qui est bien C'est que j'ai beaucoup Écrit de trucs Donc je vais pouvoir Les ressortir Il faut que je les retravaille Etc Notamment Bon Limorgan par exemple Qui est mon trompettiste préféré Miles Davis Miles Davis Limorgan j'en ai beaucoup relevé Il y a Coltrane Il y a Jopass Forcément Jopass J'ai planché dessus Mais pareil Je suis pas passé à la caisse C'est à dire Par exemple Pour certains morceaux En accord Que j'ai relevé De Jopass J'ai passé beaucoup De temps De le retranscrit Et en fait Ça m'a un peu dégoûté Parce que Ça m'a Ça a été long Et laborieux Pour relever Les parties en accord A l'époque De Jopass Donc Du coup Je suis Voilà J'ai pas vraiment approfondi J'ai plus approfondi Après sur les pianistes Et les trompettistes Tout ça Que sur les guitaristes Mais En tout cas C'est ce que je vous dis Essayez de De vraiment Quand vous êtes en trance De toute façon Quand vous serez en trance Si jamais Ça vous intéresse De rentrer dans la trance De la pratique De la guitare On va dire Croyez moi sur parole Vous le saurez Vous le saurez Vous le sentirez Que en fait Le temps Il n'existe plus Les heures qui passent Ne s'écoulent pas De la même façon Si vous voulez Parce que vous êtes dans Vous vous conditionnez Vous même Et je pense que c'est là Vraiment Vraiment que ça paye Voilà Je pense que c'est là Que ça paye Et Je pense que La solution la plus sage Serait que Lorsque vous faites ça Ce travail Si par exemple Vous vous dites Je travaille plusieurs heures D'affilé Le même truc Parce que je veux Vraiment retirer L'essence même Du truc Je pense qu'il faudrait Même que vous ne jouiez pas Quelques jours Ce qui est pour moi Par exemple Je vous dis ça Mais c'est impossible Pour moi De ne pas jouer C'est clair Mais je pense que Je pense que si jamais On veut retenir Et que ça agisse Au niveau du cerveau Parce que les doigts C'est pas le C'est le cerveau Clairement C'est au niveau du cerveau Que ça se passe Je pense qu'il faut Ne pas jouer Pendant Quelques temps Le temps Que ça se Mûrisse un petit peu A ce niveau là Voilà Mais je vous dis ça Mais c'est impossible Pour moi De ne pas jouer Bon voilà J'ai encore beaucoup parlé Bon ben Voilà Je mettrai un petit mot Dans le commentaire Si vous voulez une leçon Ne vous regardez pas Cette vidéo Voilà Donc ben Voilà Je sais qu'il y en a Certains qui aiment bien Quand je parle Tout ça Parce que je peux pas En fait Je me rends compte Je peux pas vous donner Tous les jours Le même truc J'aurais pu très bien Vous faire un truc Sur la technique Des exercices Ou des plans Mais je Il faut que j'essaye Et de varier Pour que tout le monde Trouve son compte Parce que En fait D'un point de vue Purement Partage J'ai pas envie De J'ai pas envie De toucher Que les gars Qui font du jazz Ou Que les gars Qui font du rock De toute façon Je fais très peu de rock Néanmoins J'aimerais en fait Que tout le monde Soit Que découvre Quelque chose Qu'il connait pas Quoi Voilà Par exemple Là nous Il y a Napalmdes Qui passe bientôt Je vais y retourner Les voir Parce que Même si c'est pas du tout La musique que j'écoute Aujourd'hui Mais ça me rappelle Des souvenirs Et puis il y a une ambiance Dans les concerts Voilà Et aussi bien le lendemain Peut-être que j'irai voir Une oeuvre de bac Ou électro de luxe Ou j'en sais rien Peu importe Ou que j'irai écouter un DJ Parce que je connais des DJ Qui sont des très bons musiciens Notamment il y en a un de chez nous Qui est très connu Qui voyage beaucoup Dans le monde entier Moi je kiffe Quand je vais l'écouter jouer Ce mec là Et c'est un musicien Derrière sa table de mix Je suis désolé On peut pas dire Que c'est pas un musicien Quand le gars il mixe Avec des tempos dans le tempo Qui se décalent Des décalages rythmiques Et tout Qu'il arrive à faire S'harmoniser carrément Deux Enfin pour moi Pour moi c'est un musicien Voilà Parce qu'il y a des DJ Que je trouve vraiment Miteux quoi Clairement Pour moi un DJ C'est pas le gars Qui passe des disques Pour faire danser Les gars du dance floor Un DJ qui mixe C'est un mec Qui fait de la création Musicale en live Pour moi Et je trouve ça Absolument génial Voilà Donc J'aimerais que tout le monde Découvre quelque chose Qu'on se dise pas Ouais mais ça c'est du jazz Moi ça me plaît pas Ah ça mais c'est du free jazz Mais attends c'est quoi ce caca Ah ça C'est du rock années 70 Mais j'aime pas Non Je veux dire non Tout mérite d'être Écouté Même si Je vais vous dire J'écoute même ce qui me plaît pas Parce que j'écoute ce qui se passe Voilà Comment les gens utilisent Tel enchaînement d'accords Ou tel Tel solo Telle gamme Ou telle Valeur de notes Comment le mec il parle Comment Il parle avec son instrument Je parle Comment ils arrangent le mix Voilà Maintenant que je m'intéresse beaucoup Enfin Beaucoup Je suis nul en mix Mais Que je m'intéresse au mixage Etc Donc J'écoute la façon dont c'est mixé Et comment les mecs font les prises de son Ça s'entend des fois Quand le micro Prend Elles viennent de chez nous Elles viennent de chez nous En France Voilà Donc Parce qu'il m'est arrivé d'écouter des trucs Ça m'empêchait Ça m'empêchait de respirer Je me sentais une oppression Si vous voulez Je vais pas vous dire les noms C'est des gens très connus Mais Carrément Ça me gênait Sur l'album C'était C'était vraiment Bizarre Donc les gars Je vous dis à bientôt Pour ceux qui sont là Merci Merci ceux qui suivent Ceux qui suivent Qui me laissent des commentaires super sympas Qui m'encouragent A continuer Je suis content Je suis content En fait Je suis content Que ça vous intéresse En fait Que je me sens moins seul Je vais être franc avec vous Je me sens moins seul Depuis que je parle à des gens Que ça intéresse En fait Mes délires Un peu Même des fois Si la gamme Par exemple La gamme Navelliste Mineur Elle a fait Je sais même pas Si elle a fait sans vue Cette vidéo Mais en tout cas Pour ceux qui sont là Qu'ils soient d'accord ou pas Parce que je m'en fous Que les gens soient pas d'accord Avec ce que je dis Puisque c'est Comme je vous dis C'est mon avis Et puis moi Je suis un étudiant Voilà clairement Ce que je vais faire là C'est que je vais vite monter Pour vite pratiquer Allez Bye les gars Ciao